Salut les geeks, vous cherchez des rumeurs, des news insolites ou alors des news bien fondées comme une RTX 3060 qui serait encore en production de nos jours ? Alors bienvenue dans le Tech Actu ! Cette news pour moi est un bien pour un mal. Aujourd'hui si vous voulez acheter le milieu de gamme de chez Nvidia, vous pouvez acheter 3-4 graphiques différents en RTX 4060. Mais qu'en est-il des RTX 3060 ? Au niveau du marché GPU d'occasion, on en trouve quand même pas mal à des prix assez attractifs. Et encore une fois c'est une excellente carte, même la 12 giga. Mais pourquoi Nvidia n'arrête pas sa production ? Puisque les RTX 4060 sont sortis et on pourrait se dire logiquement que la 3060 qui sort encore de chaîne à l'heure où je vous parle, pourrait faire de l'ombre à la 4060. C'est logique. Et bien sachez que les RTX 3060 sont toujours produites et seront encore produites jusqu'au fin du trimestre 2024. Et là vous êtes en droit de vous poser la question, pourquoi cette 3060 est toujours construite à l'heure actuelle ? Et bien sachez que la première carte graphique sur Steam, c'est une RTX 3060. La deuxième carte graphique sur Steam, c'est une RTX 2060. Et bien sûr la troisième, une RTX 3070. Et je pense que quand Nvidia a vu que la 3060 était première mondiale, ils se sont dit mais pourquoi arrêter la production qu'elle se vend encore ? Alors, on peut sourire, mais par contre il y a une chose de bien, c'est que normalement, alors attention à en prendre avec des pincettes, mais normalement, les futurs 3060 qui sortiront de chaîne devraient coûter moins cher qu'une RTX 4060 de base. Et pour le coup, c'est plutôt appréciable. Bien sûr, on n'aura toujours pas le DLSS. Parce que quand on compare les deux cartes, la 4060 et la 3060, il n'y a pas énormément de différences. Alors oui, certains vont me dire, mais oui, mais d'hommes, la 4060 consomme moins, c'est vrai. On peut jouer un peu plus à l'aise en 1440p, mais de pas grand chose. Et bien sûr, DLSS de dernière génération. Imaginez une 3060 avec un DLSS de dernière génération. Et bien la 4060 n'a pas lieu d'exister. Le plus intéressant dans cette news, et c'est ce qu'il faut retenir, c'est que NVIDIA a vraiment décidé de baisser le prix légèrement de la RTX 3060 pour pouvoir les vendre. Et ça, dans les semaines à venir. Et je pense que pour les fêtes de Noël, c'est vraiment tip top. Je ne sais plus si c'est la semaine dernière ou la semaine encore d'avant, je vous avais parlé d'une carte graphique de minage qu'un de mes confrères réparateurs électroniques avait acheté. Et lui avait collé un HDMI dessus pour pouvoir jouer avec. Et les résultats étaient vraiment catastrophiques. Alors, je ne sais pas si vous le savez, mais les cartes vraiment prévues pour le minage n'ont pas de DisplayPort ni de HDMI. Donc, on ne peut pas brancher un écran et jouer avec. Ce n'est pas possible. C'est juste fait pour le minage. Il faut savoir qu'aujourd'hui, sur le marché asiatique, il y a énormément de RTX 3080 20Go et RX 580 16Go. Alors, normalement, la 3080 20Go était prévue sur la liste, on va dire, de chez NVIDIA, mais n'a jamais été officialisée. On retrouve vraiment ces cartes sur le marché asiatique. Et il faut savoir que les RTX 3080 20Go, comme vous voyez à l'écran là, sont en blower. Alors, ce qu'ils font, c'est qu'ils défont le blower et ils mettent deux ou trois fins dessus et les revendent en tant que cartes gaming. Mais encore une fois, elles ne valent rien au niveau du gaming. C'est des cartes trafiquées. Soit ils ont changé les puces pour avoir plus de gigas ou alors ils ont utilisé certains logiciels pour augmenter la puissance des puces. Donc, en gros, les overclockés. Mais malheureusement, vous avez une chance sur deux que ça claque. Et pareil pour les RX 580 16Go. Alors, moi, j'en ai trouvé une sur AliExpress. Elle n'est pas vraiment trop chère puisqu'elle est à 125 euros pour une 16Go. Après, bon, voilà quoi. Il faut vraiment faire attention aux cartes de minage. Surtout qu'elles ne sont vraiment pas bonnes. A savoir, le prix de la RTX 3080 20Go, elle coûte environ 600 dollars. Mais vu qu'il y a des problèmes avec les USA, sachez que c'est en train de monter et on peut atteindre les 900 dollars. Franchement, 900 dollars, même 600 dollars pour une carte qui a fait du minage et qui a été trafiquée au niveau des puces, ça fait quand même assez cher. En sachant que généralement, sur des sites AliExpress, Temu et ainsi de suite, au niveau de la garantie, je peux vous assurer que ce n'est pas comme en Europe. Donc, il faut vraiment faire très attention à ce qu'on fait. La 4090 ne peut plus être vendue ni produite en Chine. Donc, effectivement, Nvidia perd du fric. Qu'est-ce qu'il va faire pour récupérer son fric perdu ? Eh bien, une 4090D. Et qu'est-ce qu'elle a de plus ou de moins ? C'est simple, c'est une 4090 bridée, mais on peut l'avoir à la carte. C'est-à-dire qu'imagine quand on en a besoin, eh bien, tu peux choisir ta VRAM, tu peux choisir ton GPU, tu peux choisir tout ce que tu veux. Et c'est comme ça qu'ils vont essayer de contourner la loi qui boycotte la Chine pour pouvoir vendre des 4090. Et ce qui est marrant, c'est qu'on est sur un AD102 250 au lieu de 300 et elle est vendue quand même pour une RTX 4090. Je trouve ça rigolo et en même temps, c'est bonne guerre. Nvidia, le conflit américain-chinois, il n'y en a rien à cirer. Lui, ce qu'il veut, c'est vendre des cartes et faire du bognon. Donc, la RTX 4090D est bienvenue puisqu'on peut la faire à la carte, à la demande. Et puis, il va contourner les lois comme ça. Alors, pour l'instant, on ne parle pas de prix. Je pense que normalement, vu qu'elle sera un peu moins performante qu'une 4090 de base, je pense qu'elle devrait être un peu moins chère. Mais voilà, on aura toujours 24Go. On aura exactement les mêmes coups d'à cœur. Mais simplement, l'AD102 250 sera un peu moins rapide que l'AD102 300 ou 320. C'est tout ce qui va changer. Mais en gros, c'est rigolo. Moi, je trouve ça rigolo. Alors, ceux qui jouent à Warzone, Modern Warfare 3 et Modern Warfare 2, croyez-moi qu'ils doivent vraiment faire la gueule. Surtout s'ils ont acheté une console portable Rogali à 800 boules qui lance Modern Warfare 3. Et là, vous êtes banni comme un tricheur. Eh bien oui, la console portable Rogali est considérée comme, en gros, un acte de triche par rapport à Activision. C'est pas beau, ça ? Putain, tu dépenses 800 boules, tu peux pas jouer à ton jeu. Mais c'est pas fini. Mets-toi dans la position d'un mec qui a un petit PC portable, qui n'a pas les moyens de changer, mais qui veut quand même jouer aux jeux vidéo. Et pour ça, il prend le GeForce Now. Donc, il paye un abonnement tous les mois. Il achète Modern Warfare 3. Il ne l'installe pas, puisqu'il joue directement sur le cloud. Et il lance le Modern Warfare 3. Eh bien, sache que t'as une chance sur deux d'être banni en tant que tricheur. Eh bien oui, sache que même si tu as le GeForce Now, que tu veux jouer dans le cloud et pas te prendre la tête à télécharger le jeu sur ton PC, tu peux être banni. C'est un truc de dingue. Alors, bien sûr, Activision est en train de régler le problème, puisque aujourd'hui, Microsoft, c'est Activision. Et ils nous disent que ça va prendre encore quelques semaines. Ils sont vraiment désolés. Mais pour l'instant, c'est considéré comme de la triche. Une fois que tous les problèmes seront réglés, tu pourras récupérer ton compte et tu n'auras rien perdu. Bah ouais, il ne manquait plus que ça, quoi. T'imagines, t'as acheté des trucs, des armes, des skins, des trucs comme ça. T'es banni, tu perds tout. Putain, les boules, quoi. Donc, c'est la moindre des choses que ton compte revienne à la normale. Alors, ça va prendre encore quelques semaines. Mais voilà, ils s'excusent. On n'est pas sur une news, mais plutôt sur une arnaque. Et je pense qu'il faut en parler parce que ça pourrait arriver en France. Ça se passe en Amérique sur Amazon. Il faut savoir que Amazon a aussi des vendeurs tierces. Vous, moi, on peut se mettre sur Amazon et vendre. Et là, les mecs ont vendu des cartes de la marque Sapphire, mais vraiment des gros modèles, à 50% du prix en neuf. Donc, les gens qui vont régulièrement acheter sur Amazon, comme moi, pourraient se dire, bon, là, on est sur Amazon, 50% du prix. Bon, ça peut le faire. En sachant qu'Amazon, s'il y a un problème, on sera remboursé. Allez, on achète direct. Et malheureusement, ils n'ont jamais reçu leur carte. Donc, je ne me fais pas d'illusion. Je sais qu'Amazon, quand il y a des litiges comme ça, rembourse très, très vite. Après, tiens, en parlant d'Amazon, j'ai eu un abonné qui me disait qu'il avait commandé une carte graphique, vous savez, dans les Amazon Locker. Et quand il a été chercher sa carte graphique, il y avait bien la boîte, mais à l'intérieur, il n'y avait plus la carte graphique. Et apparemment, ça arrive assez souvent. Donc, je pense qu'il va se faire rembourser sans problème. Mais voilà quoi, tu veux te faire plaisir, tu achètes un truc, tu économises, tu achètes un truc et on te le vole. Bon, bref. Pour revenir au sujet, c'est qu'Amazon fait la chasse, bien sûr, aux arnaques. Mais le gros, c'est qu'ils sont débordés d'annonces de noms différents d'entreprises qui proposent, justement, les 50% de rabais sur les cartes graphiques Sapphire. Et en fait, en gros, ils ne savent plus donner de la tête. Donc, même sur Amazon, il faut vraiment faire attention. Et sur Amazon France, si vous voyez des annonces comme ça, assez trompeuses, n'achetez pas, quoi. On ne sait jamais. Je voulais revenir un peu sur un sujet qui fait polémique depuis plusieurs années. Mais aujourd'hui, ça va être au goût du jour avec les nouveaux jeux vidéo qui vont sortir. C'est la publicité in-game. Pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est, en gros, c'est simple. Tu joues à un jeu, tu as fini, on va dire, le level et tu as un temps de chargement pour arriver au level 2, par exemple. Entre ce temps de chargement, on va te glisser une publicité de jeux vidéo, de, je ne sais pas, de Coca, de Pepsi, de ce que tu veux. Mais tu auras une publicité entre le temps de chargement. Alors, ce n'est pas pour le goût de tout le monde. Perso, moi, ça va vite me gonfler, je pense. Mais quelque part, ça pourrait nous apporter un bien quand même. Je vais essayer de m'expliquer. Déjà, regardez cette vidéo parce que là, c'est flagrant. Vous avez carrément une publicité dans le temps de chargement du dernier Assassin's Creed. Donc, franchement, ce n'est pas trop cool. Sachez que ça devrait arriver avec le très attendu GTA VI. Mais je ne suis pas contre les publicités in-game dans certains jeux. C'est-à-dire comme Cyberpunk 2022, on a la photo devant nous. Eh bien, là, on pourrait y glisser sur les grands panneaux lumineux. Pourquoi pas des publicités de Coca, de Pepsi, de ce que vous voulez en temps réel, à partir du moment où ça ne gâche pas le gameplay. De toute façon, quand tu joues, tu es tellement concentré sur ton personnage que tu ne vois vraiment pas ce qu'il y a autour. Donc, ils peuvent nous balancer des publicités sans nous gâcher le gameplay. À partir de là, moi, je suis open. Si ils le font, ils vont gagner de l'argent supplémentaire. Donc, on est en droit d'attendre à des jeux beaucoup moins chers, parce qu'il y a des publicités d'incorporer dans les jeux. Au lieu que ça coûte 70 balles, tu les payes, on va dire, 35 euros. OK. Ou alors, ils vont nous faire des jeux peaufinés, finis, avec un vrai scénario, comme dans les années 90-2000. Parce qu'aujourd'hui, quand ça sort, c'est bugué, il n'y a pas de scénario et quasiment, tu ne peux pas y jouer. Donc, à un certain moment, vous gagnez plus de fric sur notre dos. On veut bien l'accepter, mais en contrepartie, on veut des jeux finis. Maintenant, si les jeux ont des saisons 1, 2, 3 et à infini, dans ce cas-là, on attend des développeurs que les saisons sont vraiment parfaites, avec de la plus-value, qu'on puisse vraiment s'immerger et jouer avec un bon gameplay. A partir de là, moi, je suis open. Maintenant, si on me glisse pendant les temps de chargement une pub Pepsi ou alors, je ne sais pas, moi, Vanya, un truc comme ça, ça va vite me gonfler et je pense que le jeu, je ne le finirai même pas, quoi. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous me le direz en commentaire, si vous êtes pour les publicités in-game ou pas. Il peut y avoir du bien, comme il peut y avoir du moins bien. Maintenant, est-ce qu'on aura le droit de décider ? Je ne pense pas. Du moment où il y a des frics à gagner, ils vont s'engouffrer dedans. Donc, écoutez, on verra déjà avec le jeu GTA VI parce qu'apparemment, ils ont bien chargé en publicité. Et puis, on fera un constat. Merci d'avoir regardé ce Tech Actu. Salut les potes. Ciao, ciao.